Et bienvenue et bonjour à tous sur ma chaîne Gréanor, enfin c'est moi Gréanor donc je vous souhaite la bienvenue à tous et du coup bah c'est le premier épisode de la série donc le let's build. Pour ceux qui ne savaient pas bah je prépare donc une série sur comment apprendre la bulle sur minecraft en fantasy un peu médiéval un peu elfique etc c'est un peu un mélange de enfin c'est tout ce qui me sort de l'esprit quoi c'est vraiment des formes assez excentriques etc et j'évite de regarder à droite complètement à droite parce que le bâtiment est déjà fini donc je prépare l'intro avant l'épisode mais je suis dessus depuis ce matin c'est un truc de fou mais c'est magnifique à faire quoi j'adore ça donc comment dire c'est le premier bâtiment c'est un bâtiment assez pauvre donc bâtiment assez basique des formes assez simples donc voilà donc les prochains seront un peu plus gros et à la fin vraiment château quoi donc j'espère que ça vous plaira regardez l'épisode entier est-ce qu'il y a vraiment des explications sur tout le long donc c'est vraiment intéressant à la regardant l'entièrement donc sur ce les amis je vous souhaite un bon épisode j'espère vraiment que ça vous plaira et sur ce bas bon épisode et bonne vidéo relaxez vous et profitez de ces explications magnifiquement dites par moi non je plaisante donc on peut donc on commence comme vous pouvez le voir on se retrouve donc sur une plaine avec une montagne en fond assez jolie je trouve donc je commence déjà par une petite maison on fait les petits piliers comme débit comme à mon habitude on va utiliser donc une forme assez simple juste avec des escaliers pour créer quelque chose de plus fin et allégé pour alléger la structure ensuite donc pour les murs j'utilise un bois orange pour appeler la montagne qui a un teint assez orangé ça se dit pas mais c'est pas grave ensuite donc on va utiliser on va mettre on va faire la porte enfin la structure de la porte encore stone brick pour vraiment contraster le tout et rendre une couleur un petit peu genre naturel genre pierre cailloux etc ensuite donc je vais a cru agrumente et tout ça de bois blanc pour pouvoir avoir un aspect plus vivant et plus clair de pour tout enfin comment dire pour raviver un petit peu la couleur du bâtiment pour éclaircir la couleur faut vraiment pas hésiter à donner la clarté à vos bâtiments ça l'effet d'hier nous voilà rendu donc déjà au toit ça fait c'est rapide qui est un petit peu blindé à mon goût pour l'instant mais ça va changer par la suite je m'en rendrai compte et j'ai changé ça et donc pour le toit j'utiliserai de la clé pour appeler un peu le côté naturel éléments premiers éléments donc terre ou etc vraiment clé donc la classe un peu de la terre et de l'eau etc et un armement pour tout habillé pour les toits faut vraiment pas hésiter à les découvrir avec de la forme etc faut pas en mettre beaucoup on peut même ne pas du tout remettre mais le mieux c'est de en mettre un petit peu mais pas trop vraiment pour habiller et rendre et mettre ce qui manque sur le bâtiment on 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 se avec on 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 du timelapse. Donc j'espère que l'épisode vous plaira. C'est le premier bâtiment qui est assez petit et assez simple donc les prochains bâtiments seront beaucoup plus gros et beaucoup plus compliqués. J'espère qu'ils vous plairont aussi. Enfin j'espère que ceux-là vous plairont aussi. C'est vachement basique, c'est un tout petit mais il y a vraiment des belles formes dessus je trouve. Je ferai l'intérieur plus tard ensemble en vidéo sur une prochaine série qui sera beaucoup plus lointaine. Voilà donc j'espère vraiment qu'on sera beaucoup à suivre la série. C'est vraiment une série où je prends beaucoup de temps à préparer. Il faut vraiment que vous partagiez un maximum les vidéos. Dites-moi ici en commentaire si ça vous a plu, s'il y a des trucs à changer, à améliorer, genre les ronds, les rushs, etc. Donc il faut vraiment me dire votre ressenti et tout. Si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que j'aime dire, donc ce que vous en pensez. Et voilà du coup j'espère que ça vous a plu et voilà voilà. Donc sur ce, bonne journée à tous et au prochain épisode, donc à l'épisode 2. Je ne vous dis pas encore ce que c'est mais je sais moi déjà ce que c'est. Donc voilà attendez, c'est juste derrière cette pancarte, c'est marqué derrière cette pancarte. Attention, attention, vous le verrez au prochain épisode. Bon ciao les amis au prochain épisode. Regardez pas le prochain épisode, à la prochaine. Ciao.